On en a déjà parlé hier, si vous voulez, je refais ma démonstration, mais... Si Lucie Casté, elle y va, déjà, premier problème, elle s'oppose au vote des militants localement qui ont décidé que ce soit quelqu'un de local, localement qui les représente, et que cette personne soit décidée par démocratie dans la section locale. Et ça, je trouve que c'est... une bonne chose. Mais on parachute Lucie Casté. Ces gens-là doivent faire campagne pour Lucie Casté. Bon. Lucie Casté n'est pas élue. Finito, Lucie Casté, ciao. Pour elle, je vois pas à quel quoi c'est un coup politique. Même pas foutu de gagner... Dans un endroit où t'es censé gagner, bon bref. Lucie Casté, elle gagne. Lucie Casté, elle doit siéger. Dans un groupe. Dans quel groupe elle décide de siéger ? PS, LFI, Europe Écologie Les Verts, GDR ? Où est-ce qu'elle va, Lucie Casté ? Et si Lucie Casté, elle siège nulle part ? Lucie Casté ne sert à rien. Et Lucie Casté à l'Assemblée, c'est potentiellement... Elle se retrouve à faire doublon et à devoir commenter aussi peut-être la vie législative, là où sont normalement invitées des Mathilde Panot, des Cyril Châtelain, etc. Et donc elle va faire chier les états-majors. Donc Lucie Casté, encore une fois, je vais vous dire quelle est ma conviction profonde, c'est Lucie Casté. Elle doit exister uniquement dans le rôle de celle qui ne peut jamais gagner. Et celle qui ne sert à rien. Lucie Casté, il ne faut surtout pas qu'elle ait d'utilité politique. Autre que celle de dire, on avait un nom, vous ne l'avez pas choisi, écoutez-la parce qu'on a besoin de cette union et de ce lien du NFP. Mais il ne faut à aucun moment qu'elle soit une menace pour aucun des partis du NFP, et à aucun moment il faut qu'elle ait une autre voie que celle de celle qui a perdu et qui aura perdu à jamais, et qu'on oubliera peu à peu jusqu'à ce qu'elle soit totalement oubliée. C'est triste pour elle, mais c'est la seule fonction qu'elle a. Parce que c'est la place qu'on lui a donnée. Moi je ne dis pas que c'est une place juste, je constate juste que à partir du moment où si Lucie Casté, elle se retrouve à gagner, elle se retrouve quelque part, vous allez voir, elle va se faire tirer dessus par les autres composantes du NFP ou par d'autres personnes à gauche, et ça va devenir un enfer. Alors que tant que Lucie Casté, elle représente une forme d'union, alors qu'elle n'a pas vraiment ni de mandat électif, ni aucun espoir de gagner quoi que ce soit, ni l'envie de se soumettre au scrutin, à quelque forme de scrutin que ce soit, là on lui continuera de foutre la paix. Voilà.